Amanchi, je suis votre maître du CP. Aujourd'hui, je suis heureux, très content d'être avec vous pour continuer les cours. Mais bien avant de commencer, nous allons chanter une petite chanson dont le titre est « Un petit cochon ». Un petit cochon pendu au plafond, tirez-lui le nez, il donnera du lait. Tirez-lui la queue, il pondra des oeufs, combien en voulez-vous ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Nous allons finir de chanter, nous allons passer maintenant à la phase du cours. Ici, je vous demande de faire une collection de dix ronds et d'écrire l'étiquette nombre. Ensemble, nous allons faire la collection de dix ronds et écrire l'étiquette nombre. On compte ensemble. Ça fait un rond. Deux ronds. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et. Quatre. Quatre. dix. Dix. Nous venons de faire dix ronds. Qu'est-ce qui nous manque ? Il reste à l'entourer pour avoir la collection. Donc, on l'entoure. On vient de faire la collection. Mais il manque l'étiquette nombre. Combien de ronds nous avons représenté dans l'ensemble ? Nous avons représenté dix ronds dont nous allons écrire les dix ronds. Donc, ici, le dix représente l'étiquette nombre. C'est bien. Nous allons passer à la phase de la manipulation. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous voyez sur la table ? Effectivement, on voit des boîtes d'allumettes. Je vous demande ici de faire des groupes de boîtes d'allumettes par dix. Nous allons faire des groupes de boîtes d'allumettes par dix. C'est très simple. Ensemble, on fait les groupes de boîtes d'allumettes par dix. Donc, nous allons compter un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Nous venons de faire un groupe de dix. On revient encore ici. On fait encore un autre groupe de dix. On compte ensemble. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, huit. sept, huit, neuf et dix. C'est bien. On continue toujours à faire des groupes de dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Nous n'avons plus de boîtes d'allumettes. Est-ce qu'on peut continuer? Non. Nous n'avons plus de boîtes d'allumettes. Donc, ici, nous avons fini de faire le travail. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant représenter ce qui a été fait sur la table au tableau. On efface et on suit. C'est tout simplement une représentation de ce qui a été fait sur la table que nous allons reporter au tableau. Donc, c'est notre premier groupement des boîtes d'allumettes. Donc, nous avons un, deux, trois, quatre, cinq. On revient ici encore. Six, sept, huit, neuf et dix. C'est le premier groupement. On passe maintenant au deuxième groupement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et dix. Il y a eu des restes. Nous allons représenter le reste. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Nous avons six restes. Nous allons l'entourer pour avoir un ensemble. Et on vient encore ici. Puisque nous avons dix. Donc, on entoure. Mais ici, on n'entoure pas parce que nous n'avons pas dix boîtes d'allumettes. Mais je vais vous poser une question. Nous avons combien de groupements de dix boîtes d'allumettes ici? Nous avons deux groupements de dix boîtes d'allumettes. Parce que nous avons une collection de dix et ici notre collection de dix. Ici, nous n'avons pas de dix. Donc, on ne peut pas l'entourer. Donc, nous avons deux groupements de dix boîtes d'allumettes. Maintenant, ici, nous avons six. Les six sont non groupés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'ensemble? On peut dire qu'il y a deux groupes de dix boîtes d'allumettes et six boîtes non groupées. Parce qu'ils n'atteignent pas dix. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Lorsqu'on vous parle de groupements d'objets par dix, cela revient à faire des tas de dix. On vous demande tout simplement de faire des tas de dix. Et les tas de dix sont des groupements. Et ceux qui n'atteignent pas le nombre dix, on les appelle les objets non groupés. Parce qu'ils sont isolés. J'espère que vous avez compris. Nous allons passer à la phase d'exercice. Je vais faire un ensemble de croix. Voici l'ensemble. Je vais dessiner dix croix dans cet ensemble. Et je fais un autre ensemble où je ne mets rien. Je vais vous demander, je veux obtenir ici deux groupements de dix croix. Je répète bien, je veux moi obtenir deux groupements de dix croix. Qu'est-ce que vous allez faire pour obtenir les deux groupements de dix croix? Alors que ici, il n'y a rien. Il suffit tout simplement de représenter dans l'ensemble vide dix autres croix. Nous allons ensemble représenter les dix autres croix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc nous avons deux groupements de dix croix. Voilà, voilà ce qu'on vous demandait. C'est bien. Je reviens maintenant pour vous dire, chers tout-petits, et c'est très important. Lorsque vous entendez groupements d'objets par dix, il faut penser automatiquement.